Salut les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo on a avec Ilias comme d'habitude en fait ça va être tout simplement la vidéo de l'unboxing enfin on va faire on va déballer et monter cette 140 eric sef apollo Bah du coup on se retrouve tout de suite pour le déballage Vous voyez le verton il est assez gros Musique Vous voyez là il y a la petite cage pour protéger le transport la roue elle est comme ça elle est fixée avec des isolants on va commencer à démonter puis on les retrouve après au pire ouais bah du coup là je suis en train de dévisser toutes les visses ouais ça c'est pour enlever la colle ouais c'est ça putain elle est bloquée ça on va prendre la glée 10 vas-y fré qu'est-ce qu'il y a ? ah c'est bon c'est chiant c'est pas accessible d'un côté il y a la moto et l'autre putain on enleve-la j'enlève la jante on n'avait pas remarqué donc tu vois là c'est la moto là c'est le carrénais tu vois alors on va y rampe dans le carton t'as la plaque avant vraiment ? je te jure t'as le truc pour les tris enfin le tris avant je crois ouais ouais c'est les tris avant ça on cache les tris avant ça c'est pour la boule ça c'est la boule du guidon ça c'est galerie poignée, boulet, sélecteur, bouchon les papiers et puis ça c'est les prins parce qu'en fait si vous voulez il est pas mis ça c'est les carrénais il faut pas freiner hein je vais essayer de pas freiner parce que quand tu prennes le bairam les mâchoires elles se referment elles se referment la mortiseur arrière aussi qui est réglable ouais c'est ça je suis bien à monter la crème franchement elle est propre elle est bien finie là de quoi ? elle est propre elle est bien finie je dis ouais ouais tout est bien de la selle tout est démonté il faudra tout remettre c'est ça bon l'équipe là je suis en train de mettre des pontes hop toujours la marque hein tu vois il y a des petites marques là-bas ouais 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 je vais mettre déjà normal parce qu'il est il est bien lourseux attend deux minutes on est en train de tirer les vis t'as même un contardeur bairam dessus hein ah ouais j'ai vu tout à l'heure ici pour le piston ça pour les guidanges c'est pratique ça parce qu'il y a beaucoup d'un qui le met pas donc là le guidon il est presque monté il ne manque plus qu'à mettre ses quatre vis et de serrer il a serré le guidon alors que comment il est ? ouais ça doit être pratique hein pour la pilote c'est bon c'est bon fais là toi si t'es pas content il est bien là il est bien là non ? je sais pas je vois pas trop en fait je crois c'est ça la qu'elle regarde ah ouais bah ouais en fait on avait simplement oublié ça donc là on serre l'axe avant donc là bairam on va s'attaquer au carré Najaron garde-boi avant et la plaque avant c'est ça j'ai lié à se montrer nous ça il est décollé ça c'est rien c'est le plastique ouais c'est de la protection non franchement on va le laisser parce que vu qu'elle va être exposée on va le laisser c'est ça je crois qu'elle sent déjà dessus ouais elle sent déjà dessus c'est du gis qu'avant ok il y a juste la petite vis du dessus à mettre et caler les deux petits ouais comme on avait montré sur la première vidéo unboxing de la petite moto de toute façon il y en aura des autres encore des vidéos parce qu'on a reçu une commande du coup mettez des likes et tout si vous kiffez ce genre de vidéos on monte des motos on les déballe il y aura des quads des motos il y aura un peu de tout n'hésitez pas à abonner si ça vous fait plaisir nous ça nous fait plaisir aussi donc là on va s'occuper des calquiers ou attends on va diamétriquer bouchons le réservoir la durite aussi comme ça c'est fin ouais ouais de toute façon la durite ça va être après le diamètre ça même une mousse de guidon en plus elle est magnifique hein regarde elle est magnifique la mousse de guidon avec les petits détails bleus franchement on aurait du faire ça avant regardez vous avez 100 bleus quelques touches de bleus sur le kit déco ici aussi franchement pour les compétitions c'est vachement bien fini on a des mêmes sur l'amortisseur arrière après je pense pas que ça c'est la même puissance qu'à 85 ou des trucs comme ça c'est sûr mais après c'est un 4 temps on peut pas comparer de 25 85 franchement ça a vachement de la gueule pour le prix pour en plus prof le problème c'est que pour 1400 euros j'avais une moto neuve ouais c'est ça en fait voilà ça c'est bon donc là l'avant est monté complètement c'est ça là on va s'occuper des calepiers on va s'occuper on va s'occuper du sélecteur le kit est déjà monté sur celle-là c'est ça il faut d'en faire après le frein à l'air le client il va s'en occuper est-ce que c'est lui qui va le régler en fonction de son pied et tout comment lui il peut rester là ouais ça m'a arrivé bien là ok donc ça c'est bon là on va s'occuper des calepiers on va s'occuper des calepiers on va s'occuper des calepiers donc là celui-là ça va pas il y a un problème parce que les calepiers si vous voulez c'est absorbent donc ils reviennent direct en fait il vient dans un troupe il va pas dans l'autre là c'est bon regardez donc là les gars faut le plier ça deux heures plus tard on a réussi wow bon il y a un feu les gars il revient pas ah si c'est bon un peu hein c'est un peu délicité là bon là on voit ça peut être qu'il y a la mort non 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 gros il faut monter l'autre calepier attends attends déjà j'ai galéré là mais je me trompe ça commence à prendre la gueule hein franchement agréablement surpris comme on dit de toute façon on vous fera un avant après à la fin de la vidéo comme ça vous verrez un petit peu ce que ça vaut n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez kiffé la vidéo si vous avez plus de vidéo unboxing ou non de toute façon ça va arriver ouais on a reçu une petite cargaison de moto c'est ça ok donc là c'est bon ok donc là c'est bon là on va mettre les carnets javert le carnets javert le carnets javert qui est ici c'est bon c'est bon bon l'équipe là c'est bon surtout n'oubliez pas parce que ça regarde vers un film ici là ouvrez le tout le temps ici ça prend de l'air d'ici donc hop voilà c'est celui qui est revenu au moteur c'est ça c'est celui-là nickel ça c'est bon ok c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon il y a une vis à mettre ici c'est ça et on fera l'autre côté et après ça sera nickel faire monter la selle exactement là on est en train de visser la vis du côté ok on a fait une feintre vis bon l'équipe là vous avez une vis euh du carnage à air avec les cages du radiateur même s'il n'y a pas de radiateur c'était pas drôle c'est pas drôle je me critique tout seul là je lui ai remis le carnage à air bon l'équipe ok ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon non c'est bon c'est bon moi j'ai mal un petit délicat Amal pas hai donc les gars si la vidéo t'a plu mets un petit pouce bleu abonne toi à la chaîne et un petit commentaire ça nous fait toujours plaisir si tu reviens l'épisode sur la 125 là je vais des pouces bleus et lâcher un commentaire comme ça on fera un épisode sur une vidéo et même si tu veux des autres vidéos unboxing n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et nous ça nous fait plaisir de faire les vidéos allez ciao l'équipe c'est une bonne